Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Aujourd'hui, on va consacrer cette édition sur le Fonds souverain de l'Égypte. Quel est son rôle ? Les projets qui aident à développer ou bien à exécuter. Et nous commençons par cet angle où le Fonds souverain de l'Égypte joue un rôle pionnier dans la consolidation de la participation du secteur privé, selon le document de la politique de la propriété de l'État. Et le document de préciser que le Fonds s'efforce de mettre en œuvre la politique de propriété par l'État et des actifs de manière conforme avec les objectifs du Fonds dans l'attraction des investissements vers l'économie. Générique Le gouvernement égyptien a lancé en mai 2022 une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique dotée d'un budget d'un milliard de dollars. Cette stratégie vise à mobiliser le secteur privé et les marchés financiers égyptiens pour aider à financer des projets écologiques. Une grande partie de cette stratégie consiste à utiliser le pouvoir du Fonds souverain égyptien pour faciliter les investissements du secteur privé dans les technologies vertes. Le CAIR considère l'hydrogène vert en particulier comme un élément essentiel de la transition écologique de l'Afrique du Nord et comme une opportunité économique lucrative. Ayman Solaïmen, le PDG du Fonds souverain d'Egypte, explique que les avantages économiques potentiels de l'investissement dans les énergies vertes sont énormes car l'Afrique du Nord possède les ressources renouvelables inexploitées les plus importantes au monde. Il rejette également l'idée que l'Egypte est en concurrence directe avec les pays voisins de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui développent également des capacités d'hydrogène vert, ce qui inclut des pays comme la Jordanie, le Maroc et l'Arabie saoudite car l'ampleur du projet et les volumes d'énergie verte dont le monde a besoin signifient qu'il s'agit d'une opportunité régionale. Si le mandat principal du Fonds souverain est de rentabiliser les investissements réalisés avec de l'argent public, le Fonds joue un rôle important dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'Egypte. Le rôle du Fonds est de faciliter l'arrivée de capitaux privés en Egypte. Et pour comprendre ce sujet et aborder le rôle de ce Fonds, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Khaled Hayed. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, quel est le rôle du Fonds souverain de l'Egypte ? D'abord, monsieur le Fonds souverain de l'Egypte, Il a augmenté des investissements en Egypte et a développé sa qualité en se concentrant sur la succès prioritaire pour la croissance et l'avancement de l'économie nationale, notamment la transformation numérique, la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture, l'agrogène, l'air et le dissonnement de l'eau. Le Parlement a approuvé le 6 juillet 2018, le projet de loi création du fonds souverain de l'Egypte, fonds maître. Le fonds souverain avait un capital de 200 millions de livres égyptiens, environ 11,2 millions d'euros. Et là, 10 marées avec un capital librais de 5 millions de livres égyptiens, environ 280 dollars. Donc, 1 million de livres égyptiens versés pour le trésor public et la création, environ 20 personnes, et 3 millions de livres égyptiens libérés sur 3 ans. D'accord ? Ces véhicules d'investissement étaient principalement chargés de la gestion de portefeuilles d'actifs de l'Etat égyptien dans l'époque de générer des ressources supplémentaires. Sur le long terme, le gouvernement souhaite aussi donner une diminution internationale et sur fonds. C'est pourquoi les entreprises, tous les fonds, ont conclu avec un certain nombre du fonds souverain, arabe et international. Et les rôles dans la fourniture d'opportunités d'investissement conjointes. En plus de priorité d'investissement du fonds, du projet ciblé dans divers secteurs, au cours de la période à venir, période à futur. Le gouvernement affiche en volonté de garantir en indépendance, en indépendance opérationnelle et stratégique du conseil d'administration pour rapport à l'exécutif, qui reste nul en moins vérifié lors de la mise en place opérationnelle du fonds. Afin de répondre aux objectifs de la diversification, de l'optimisation du revenu étatique, le fonds doit se douter en stratégie globale, stratégie globale qui est encore déjà de l'opération. Les entreprises, Sari Eldin par exemple, le BWC, l'OPIC McNeese, ont ainsi été choisis en tant que conseil pour établir le cadre et la structure de gouvernance du fonds souverain et d'élaborer les stratégies de gestion et d'investissement. Ce fonds souverain construira ses ressources à partir du transfert d'actifs et leur privatisation encouragent dans le cadre du programme Fonds monétaire international, FMI. Ces dernières encouragent le renforcement des ressources préférées et la déclin processive du rôle de l'État dans l'économie. D'accord ? Dans ce cadre, le texte de loi est stupide que l'État ait tant le droit de transférer le propriété de ses actifs au fonds souverain sur décision, bien sûr, d'opprison de la République. D'accord ? Les autorités égyptiennes annoncent diviser un grand nombre d'actifs et entreprises, ce ex-beloitte, 3 000 au total selon le ministre de planification. Le ministre de planification. Dans le cadre du programme Fonds monétaire international, l'Égypte s'est donc engagée à pourblier un rapport détaillé annoncé pour le fin 2019 d'inventaire des entreprises publiques existantes et l'air actionnera de l'air structure management. Ce rapport doit permettre d'évaluer le nombre de salles d'actifs, leurs valeurs et leurs potentiels intérêts pour des investitions. Après plusieurs annonces contradictoires sur le lancement du programme, le nouveau premier ministre Moustapha Magbouli a décidé, mi-Jouer 2018 du calendrier, si vente en Porsche du 5 permis. D'accord ? C'est tout. Alors là, ma question, c'est concernant l'attraction des investissements dans le domaine vert. On sait très bien que l'Égypte, par exemple, a des capacités pour la fourniture ou bien la création d'énergie solaire, par exemple. Alors comment attirer des investissements étrangers ou bien privés pour faire des projets verts ? Le projet vert, ça dépend du changement climatique financier par le monde, tout le monde, pour le monde entier, le monde arabe, le monde pauvre, pour cultiver des arabes et transformer les carbones en énergies verts. Et l'hydrogène vert aussi de l'eau, de la mer, de l'air. C'est tout. C'est le début. Le désir vert en Égypte et en l'arabe, le monde de l'arabe est en première étape. D'accord ? Oui, merci. Je vous remercie beaucoup, M. Khaled Hayed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. M. Hayed a parlé quand même de ce qu'est le Fonds souverain de l'Égypte et à quoi ça sert exactement, puisque surtout, c'est pour attirer des investissements dans le domaine du développement vert, c'est-à-dire des projets solaires, des projets oéliens, mais par rapport, c'est pour attirer le secteur privé, soit des investissements étrangers, soit des investissements égyptiens, locaux, mais en même temps qui soient privés. Et voilà, c'est le Fonds qui va aider et attirer ces investisseurs pour réaliser ces projets. On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants.